donc bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence intitulée égalité des genres, égalité des salaires, une conférence qui prendra principalement sur l'égalité professionnelle mais également sur quelques thèmes de Zenex pour ne pas trop réglir le sujet je vous présente, pour commencer, je suis Julien et je suis le co-inimateur de l'égalité fameux, une autre thématique qui est liée au livret l'égalité fameux, à venir le cas de l'arcat qui est le livret de la France Insoumise. Comme vous le savez peut-être, la France Insoumise est organisée en espace, et au sein de ces espaces, il y a l'espace programme, celui qui est le groupe thématique l'égalité d'album, qui va en tient, à l'espace programme avec les autres groupes thématiques également liés au livret, livret produit en France, Cidère République, etc. Donc nous sommes co-organisateurs de cette conférence aujourd'hui, le livret a pour but principalement de parler évidemment des questions de programme, nous sommes également forces de propositions auprès notamment de nos députés avec qui on travaille en collaboration, on est également là pour vivre la vie intellectuelle de la France Insoumise, on propose des articles régulièrement sur la page de la France Insoumise, et puis on organise parfois des événements comme aujourd'hui par exemple cette conférence qu'on co-organise. Avec moi aujourd'hui, du coup, juste à côté de moi, il y a Aurélie Lecointre, qui est assistante parlementaire, collaboratrice parlementaire de Bénédicte Saurine, et également, juste un peu plus loin, Sarah Manta, qui est spécialiste franco-mauricienne des politiques publiques et des questions de genre en France, et à l'international. Elle est diplômée de sciences politiques et de philosophie, et attachée du ministère social et de la santé. Elle est actuellement en poste au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et elle est activement impliquée dans plusieurs ONG, auprès de business and professional women œuvrant sur les questions d'inégalité femmes-hommes au travail, dont elle est secrétaire générale, comme auprès du réseau international francophone Genre en Action, qui lutte contre les violences, qui lutte pour l'insertion économique, les relations avec le secteur privé, l'accès au droit, la transition climatique, et le genre, les santé ou empirements en général. Elle est également membre du CA de l'ONG américaine Project Soar, œuvrant au Maroc, en Ouganda et en Syrie, pour l'éducation et l'accès à la santé des petites filles. Voilà donc pour nos intervenantes de la journée, de cette matinée. Je vais tout de suite vous passer le micro pour commencer la conférence, et puis je reviendrai vers vous à la fin pour la conclusion. Bonjour à tous et à toutes. Merci Julien. Alors, nous avions décidé tous les trois de commencer cette table ronde par une petite vérification ou estimation de vos connaissances sur la question, parce qu'en matière d'égalité femmes-hommes, on considère qu'en général, on est plutôt sur une illusion de l'égalité, du moins en France. Alors, vous pouvez lever la main, on fait ça rapidement pour évaluer nos connaissances sur la question. A votre avis, quel est le pourcentage de temps partiel fait par les femmes en France ? Alors, 80% du temps partiel est effectivement fait par les femmes, ou pour le dire autrement, 30% des femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 9% des hommes. Donc déjà, beaucoup de choses sont dites rien qu'avec ce chiffre, et pour celles et ceux qui ont vu le film hier de François Ruffin et Perret, on retrouve cette réalité là-dedans. Combien de femmes interrompent leur activité professionnelle à l'arrivée du premier enfant ? En France. Deux sur... Alors, c'est un peu moins, c'est entre 20 et 26%, ça dépend comment on calcule. Un article des Echos, dont on ne pourra pas critiquer le parti pris pro sujet dont nous traitons ce matin, nous dit même qu'en devenant mère, les femmes voient leur revenu salarial diminuer en moyenne de 25% 5 ans après la naissance, selon une étude de l'INSEE. Des pertes qui s'envolent jusqu'à 40% pour les plus bas salaires. Parce qu'évidemment, ensuite, on est dans un effet de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on a un petit salaire, plus on se dit que ça vaut le coup d'abandonner son travail pour garder soi-même l'enfant si le mode de garde coûte cher. Entre 2000 et 2010, quelle a été l'évolution du temps quotidien passé par les hommes au travail domestique ? Donc, dans le temps domestique, travail domestique, on compte le temps parental et le travail domestique lui-même, à proprement parler. Alors, plus une heure, plus une minute ou plus 28 minutes ? Merci. 28, alors, c'est moins que ça, c'est l'INSEE qui le dit, c'est plus une minute. Pourquoi ? Cette évolution s'explique principalement par la sous-traitance du travail domestique à d'autres femmes. Alors, évidemment, cela ne concerne pas toutes les classes de la population, mais pour tous ceux et celles qui le peuvent dès qu'on est un petit peu classe moyenne, on sous-traite, et principalement à des femmes. Alors, en revanche, le temps des hommes a bien augmenté, mais seulement sur la partie parentale, c'est-à-dire le temps de loisir, ce qui brouille un peu les cartes quand on fait ce calcul. Combien de femmes y a-t-il actuellement à la tête du CAC 40 ? Donc, sur les 40 entreprises. Alors, il y en a eu une, puis il y en a eu zéro, et de nouveau, il n'y en a plus qu'une. C'est Catherine McGregor qui a remplacé Isabelle Cochet à ENGIE qui s'est fait renvoyer. Alors, mais vous le savez, la France n'est pas que composée du CAC 40. Donc, si on compte le classement du SBF 120, donc ce sont les 120 autres entreprises de taille moins importante que le CAC 40, il n'y en a plus que 10 qui sont à la tête des 120 entreprises du SBF 120. Quel est le montant moyen de différence de retraite par mois en France entre hommes et femmes ? En argent ou en taux, comme vous voulez. 40%, c'est exactement ça. Alors, le taux baisse quand même à 28% si on intègre le calcul des pensions de reversion. De reversion, c'est bien ça. Mais ça, c'est un sujet qui est menacé, comme vous le savez, alors que c'était une faible mesure compensatrice et paratrice. Je lance là-dessus aussi. Donc, on est entre 28% en intégrant les pensions de reversion, 40% en droit direct. Combien de femmes sont maires, mairesse, à la suite des dernières municipales ? En sachant que la loi ne s'applique pas, la loi sur la parité ne s'applique pas sur ce scrutin. Alors, c'est 19,8%. Ça a effectivement évolué. On était à 11% sur le dernier scrutin. Maintenant, on est à 19%. C'est bien. Alors, avec des différences... Enfin, c'est bien. Comme le dirait certaines femmes, 80% des villes en France sont dirigées par des hommes. Mais c'est toujours bien, 20%. Avec des nuances, selon qu'il s'agisse des grosses villes ou des communes rurales. Quel est le taux d'emploi des femmes à l'international, sachant que celui des hommes est de 90%. C'est-à-dire que 9 hommes sur 10 travaillent à l'international. Une femme sur deux travaille. Là, ce sont des chiffres qui sont un peu biaisés. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'une femme sur deux ne se repose pas dans le monde. c'est du travail invisible, gratuit, du travail non déclaré, non salarié, donc sans protection sociale, face aux accidents du travail et aux arrêts maladie ou au veuvage. Quelle est la part des femmes déjà harcelées ou agressées sexuellement sur son lieu de travail ? Environ. C'est un peu moins heureusement. Il s'agit de 30% et 9% pour les hommes. En revanche, ce taux monte autour des 50% que vous avez annoncés si on considère des agressions autres que sexuelles. C'est-à-dire toute la panoplie des autres agressions non physiques. C'est sur du déclaratif parce que sur ce sujet-là comme en matière de viol, on sait que seulement une plainte sur 10 est déposée en moyenne. Donc, c'est pas pour autant qu'on multiplierait par 10, mais on sait que c'est en deçà de la réalité. Écoutez, c'est tout pour ces chiffres-là. vous n'êtes pas trop dans l'illusion de l'égalité. C'est bien. Je terminerai par vous donner quelques chiffres qui sont en lien aussi avec le film que certains et certaines ont vu hier par rapport à la crise sanitaire puisqu'on en a beaucoup parlé mais ça semble encore assez virtuel. Les femmes sont à 83% celles qui travaillent dans les métiers de la propreté, à 67% dans les métiers de l'enseignement, à 48% dans les métiers de l'alimentaire, moitié-moitié, à 77%, elles composent les personnels médicaux et non-médicaux de l'hôpital et on a bien vu hier que c'était intéressant de voir qu'elles étaient parfois considérées comme personnelles de l'hôpital, parfois non, selon qu'il s'agisse de toucher des primes ou par exemple d'être forcées à aller travailler pendant la crise sanitaire et elles sont bien sûr 87% de celles qui travaillent dans les EHPAD. Bonjour. Je suis assistante parlementaire auprès de Bénédicte Torine et ça me donne l'occasion de revenir sur cette année parlementaire. Bénédicte Torine siégeant la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Donc peut-être qu'on peut déjà dire que l'égalité femmes-hommes a encore perdu 5 ans. C'est le constat qu'on peut faire sur cette fin de mandat d'Emmanuel Macron. Il aurait été attendu par exemple que la proposition de loi sur l'accélération de l'égalité professionnelle qui a été déposée par Mme Rixin, députée LERM, adoptée en mai 2021 par l'Assemblée nationale, propose de réformer l'index égalité professionnelle créé en 2018 par Mme Pénicaud. Mais de cet index, il n'en a pas été question dans cette proposition de loi. Je rappelle quand même que ce texte n'a pas fini sa navette parlementaire, donc le texte n'est pas encore passé au Sénat. Mais je reviens quand même sur cet index qui est censé être la mesure phare du quinquennat d'Emmanuel Macron en faveur de l'égalité. Donc il rassemble 5 paramètres avec des coefficients différents et par le biais de ces coefficients, le paramètre sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes représente presque la moitié de la note finale. Mais cet index a été épinglé par le think tank social-démocrate Terra Nova qui a mis en lumière la déficience d'à peu près tous les paramètres constituant la note globale que les entreprises attribuent parce qu'il y a aussi ce problème, c'est que les entreprises s'auto-évaluent alors que logiquement les comités d'entreprise doivent être les destinataires des données qui ont permis ces évaluations mais en fait ces comités ne reçoivent quasiment jamais ces données. Donc si on passe ces 5 paramètres en revue on tombe sur un indicateur qui concerne l'augmentation au moment qui concerne les augmentations annuelles et un autre spécifique sur l'augmentation au moment du retour de congé maternité. Or, ils ne prennent pas en compte le montant des revalorisations ce qui veut dire qu'en fait si un employeur augmente d'un euro la salariée en fait l'entreprise peut s'attribuer la note maximale. Donc on comprend bien que c'est quand même légèrement biaisé. Ensuite il convient de rappeler aussi que cette obligation d'augmenter les femmes en retour de congé maternité existe déjà dans la loi depuis 2006. Donc est-ce que ce critère a donc vraiment sa place au sein de l'index alors que c'est une obligation inscrite dans la loi et qu'aucune entreprise par essence est donc censée s'y soustraire ? Donc par rapport à cet indicateur il est le moins bien respecté puisque l'obligation n'est pas appliquée dans 13% des cas. Je poursuis dans l'étude de ces indicateurs celui évaluant l'égalité salariale ne prend nullement en compte la proportion de femmes parmi les temps partiels et ne compare les salaires qu'entre salariés employés à temps plein. Donc on voit que l'index Pénico passe littéralement à côté des grandes vulnérabilités des femmes dans le monde économique puisque l'on sait que les salariés employés comme tu viens de le dire Sarah sont majoritairement des femmes. Donc d'autre part pour 2020 53 entreprises s'exposent à des pénalités financières au regard de leur note insatisfaisante pour la troisième année consécutive car on en laisse quand même trois ans pour remédier au problème et pourtant pour un poste et des compétences équivalentes comme Sarah l'a aussi rappelé les femmes gagnent en moyenne 9% de moins que les hommes cette différence de revenus monte à 27% sur l'ensemble de la carrière tout poste confondu et donc leur retraite sera inférieure de 40%. Donc on voit bien que cet index ne fonctionne pas du tout car l'ensemble de ces inégalités ne peuvent être uniquement le fait de ces 53 entreprises contrevenantes. Donc on voit bien que l'égalité homme-femme n'aura donc pas été la grande cause du quinquennat et qu'elle demeure l'éternel parent pauvre des politiques publiques alors que les solutions sont connues par exemple comme l'augmentation des places en crèche donc la proposition de loi Rixin dont je parlais propose d'augmenter le nombre de places en crèche assurée aux personnes qui bénéficient de l'allocation de soutien familial mais au moins d'un quart des parents isolés en bénéficient or la nécessité d'être disponible pour s'occuper des enfants conduit bien souvent le parent isolé à aménager voire interrompre son temps de travail. Donc rappelons que 85% de ces parents isolés sont des femmes et que près de 4 familles monoparentales sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté et près d'une mère célibataire sur 2 ne travaillent pas à temps complet. Donc si on fait ce calcul ce nouveau dispositif de la loi Rixin ne pourrait couvrir l'ensemble des besoins de garde pour les parents isolés. Donc il aurait été attendu une politique bien plus ambitieuse pour accroître drastiquement le nombre de places en crèche. Je rappellerai quand même que la promesse de Macron c'était de créer 30 000 places sous son mandat et en fait on arrive à un chiffre presque indécent pour 2018 qui est de la création de seulement 1800 places en crèche. La loi Rixin prévoit également d'augmenter cette loi propose un quota de 30% de femmes dans les jurys des établissements d'enseignement supérieur. Donc nous on a proposé des amendements pour monter ce quota à 40%. Mais bon ça n'a pas été adopté donc on reste sur un quota de 30% pour les jurys. Donc je suis un peu perdue dans mes feuilles. Donc autre dispositif de cette loi Rixin qui prévoit donc également d'atteindre une proportion minimale de représentation d'un sexe parmi les 10% de postes à plus forte responsabilité au sein des entreprises de plus de 1000 salariés. Donc ce serait 100 salariés au moins qui seraient concernés parmi les postes les plus élevés. Donc c'est vrai qu'après la loi Copé-Zimmermann je ne sais pas si tout le monde voit ce dont il s'agit c'est en fait l'imposition de quotas de femmes au sein des conseils d'administration qui fonctionne très bien. C'est vrai qu'une loi pendante était attendue du côté des comités exécutifs et au sein des cadres dirigeants. Donc l'exobjectif visé par cette loi sont d'atteindre 30% de femmes à 5 ans et 40% à 8 ans. Mais le haut comité à l'égalité entre les hommes et les femmes prévoyait 6 ans. Donc voilà ce sera une mesure qui prendra du temps à se mettre en place si elle est définitivement adoptée. Et bien sûr la loi laisse donc 8 ans aux entreprises pour s'adapter en cas de non-conformité à la fin de ce délai les entreprises bénéficieront de 2 ans supplémentaires pour y pallier avant de se voir possiblement notifier des pénalités financières à hauteur maximum de 1% de leur masse salariale. En sachant que cette disposition a été modifiée parce qu'après son passage en commission ces pénalités étaient obligatoires mais au moment du passage dans l'hémicycle du coup c'est une pénalité qui ne sera plus que facultative. Donc vous vous doutez bien que finalement ça ne va pas beaucoup encourager les entreprises à avoir plus de cadres dirigeants à respecter en tout cas ce dispositif. alors bien sûr l'objectif maintenant c'est d'étendre ces quotas aux entreprises de 1000 salariés et pour revenir à l'égalité salariale donc pendant le débat sur la réforme des retraites la France insoumise a considéré l'objectif d'égalité salariale comme pouvant être la clé d'un rééquilibrage des caisses de retraite puisque cela sous-entend davantage de collectivisation salariale et aujourd'hui les salariés françaises sont laissées seules face à un parcours du combattant administratif et judiciaire pour faire valoir leur droit à l'égalité salariale tandis que depuis le 6 janvier 2018 tout salarié allemand peut demander par écrit le salaire moyen de 6 personnes du sexe opposé occupant le même poste de façon anonyme par ailleurs par le biais des conseils d'entreprise tandis que la salariée française doit introduire un référé pour exiger que lui soient transmis ces éléments de preuve puis elle doit procéder à une interpellation du service des ressources humaines avant de pouvoir envisager de saisir un inspecteur du travail via la direct et en ultime recours elle pourra engager une procédure devant les prud'hommes pour obtenir gain de cause donc maintenant je vais parler de l'Islande qui est un organisme indépendant en charge de certifier toutes les entreprises de plus de 25 salariés selon ce critère d'égalité des salaires et celle-ci soustrayant en cours une amende pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 320 euros par jour donc les entreprises doivent être en mesure de prouver document à l'appui qu'un homme et une femme gagnent autant au même poste et à performance égale la charge de la preuve est donc inversée par rapport à la France il ne revient donc pas aux salariés de prouver la discrimination en raison de leur genre mais donc aux entreprises la mise en place d'un organisme indépendant et de sanctions automatiques serait me semble-t-il à calquer en France une entité indépendante devrait être en charge d'homologuer les entreprises sur la base de leur respect de l'égalité salariale par ailleurs il est important que ce combat au sujet de l'égalité professionnelle se porte auprès des postes les moins qualifiés comme auprès des postes les plus qualifiés c'est vrai qu'on peut peut-être déplorer que la présence de femmes dans les hautes instances ne permet pas forcément un ruissellement comme on pourrait l'attendre envers des postes pour défendre peut-être la situation de femmes ayant des postes moins qualifiés mais je pense qu'il y a une bataille fondamentale des représentations à mener et à ce titre les rôles modèles fominens me semblent incontournables pour positiver l'image que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes où nous aurons toujours les mêmes inégalités à combattre dans tous les domaines du fait d'une appréciation moindre que les femmes pourraient avoir d'elles-mêmes et véhiculées par nos sociétés donc juste je fais un petit imparté mais le dernier rapport du CSA sur les représentations hommes-femmes dans les médias audiovisuels pendant l'épidémie de Covid-19 de mars à mai 2020 montre une présence des femmes ne dépassant pas la barre de 30% dans les 5 catégories de rôles les plus qualifiées sur 10 c'est-à-dire donc que parmi les personnalités politiques il n'y a que 24% de femmes parmi les experts que 20% des témoins représentant un ou une professionnelle 19% et parmi les représentants de l'état seulement 14% de femmes dans les médias de mars à mai 2020 il y a aussi 20% de femmes seulement parmi les réalisateurs français 12% pour les productions individuelles là encore il faudrait imposer je pense des quotas à toutes les sociétés de production ou bien diffuser des bilans annuels de toutes les sociétés de production et faire du name and shame diffuser sur la scène publique les sociétés ne respectant pas l'égalité dans les projets qu'elles acceptent de produire donc la fonction publique apparaît souvent au premier abord comme un contexte a priori plus égalitaire et propice aux carrières des femmes notamment par l'intermédiaire de la loi Sauvadé qui introduit des objectifs chiffrés de représentation équilibrés dans l'encadrement supérieur et dirigeant des trois fonctions publiques et prévoit des amendes en cas de non-respect de ces obligations néanmoins certaines recherches ont souligné que dès lors que l'on considère les positions de cadre encadrant de la fonction publique donc ayant des subordonnés hors cadre fonctionnel et expert une femme a quatre fois moins de chances d'accéder à une position de cadre ayant des subordonnés qu'un homme donc on voit toujours que c'est pas vraiment gagné et croire donc que la fonction publique est en pointe sur l'égalité femmes-hommes et pourrait se voir exemple de toute réflexion à ce sujet d'une grave erreur on rappelle que la fonction publique est constituée de deux tiers de femmes et pourtant les femmes n'occupent qu'un tiers des postes de cadre enfin cette crise du Covid a mis en lumière le fait que la société a pu continuer à fonctionner dans ses services les plus essentiels grâce à des postes assurés principalement par des femmes donc le Covid a rappelé qu'elles étaient majoritaires comme tu l'as dit aussi Sarah dans les emplois du soin de la santé de l'aide à domicile de l'éducation du nettoyage du commerce essentiel elles sont 87,5% des employés dans les EHPAD et les métiers d'aide aux personnes et métiers de la propreté sont assurés à 83% par des femmes pourtant pour elles les questions d'égalité professionnelle et la revalorisation ne se résolvent pas et rien ne se trouvait dans la proposition de loi de madame Rixin pour rééquilibrer cet état de fait et c'est bien cette problématique sur laquelle s'est concentrée la marche du 8 mars dernier pour la journée du droit des femmes les milliers de manifestants parisiens ont rendu hommage aux caissières en s'arrêtant longuement devant un supermarché quant aux aides à domicile elles ont dû se mobiliser pour avoir droit elles aussi à la prime Covid car le fait qu'elles en bénéficient n'allait donc pas de soi a priori en sachant que ces professions proposent rarement un temps plein donc elles ont touché beaucoup moins que les 1500 euros promis et pour celles qui ont eu le malheur d'être en arrêt maladie car ayant contracté le Covid cette période d'arrêt a été déduite dans le calcul de la prime donc aucune reconnaissance pour ces femmes exposées qui ont donc contracté le Covid on marche vraiment donc sur la tête et le gouvernement promet une revalorisation en octobre pour les aides à domicile mais on sait ce que représentent les promesses pour ce gouvernement donc ensuite en Espagne les infirmiers touchent 28% de plus que le salaire moyen dans le pays le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers en France précise qu'avant le Ségur de la santé le salaire des infirmiers en France était moins 20% en dessous du salaire moyen des infirmiers en Europe il recommande d'une augmentation de 500 euros par mois le double de ce que prévoit la poursuite du Ségur et la revalorisation des grilles de salaire prévues pour la rentrée il faut rappeler que la hausse majeure de salaire de cette revalorisation n'interviendra qu'en fin de carrière pour les nouveaux entrants donc dans 40 ans les annonces du ministre laissent donc toujours les infirmiers actuellement en poste être payés globalement à moins 10% en dessous du salaire moyen européen avec des revalorisations moyennes futures entre 50 et 100 euros par mois s'ajoutant aux 183 euros de primes ayant déjà été décidées et accordées preuve qu'en France donc le retard est patent pour rémunérer les métiers féminisés à hauteur des compétences exigées je vais maintenant vous parler du Ségur de la santé c'est une enveloppe de 8 milliards d'euros pour des revalorisations salarielles concernant 2 millions de professionnels des établissements de santé publique et privée et des EHPAD infirmier aide-soignant sage-femme manipulateur radio secrétaire médical cette revalorisation a lieu en 3 étapes 2 ont déjà eu lieu pour atteindre 183 euros de revalorisation mensuelle et une troisième consistant à une revalorisation des carrières pour 500 000 paramédicaux aura lieu le 1er octobre 2021 et dans le public et 2022 pour le privé en fonction donc de l'ancienneté donc ça veut dire en gros 107 euros mensuels de plus pour une infirmière au bout d'un an et 278 après 20 ans de travail à l'hôpital Bichat et ça c'est un article du canard enchaîné du 28 juillet qui nous l'apprend il y a toujours 500 lits fermés sur 4500 pour cause de banque de personnel preuve que ces revalorisations ne sont pas encore suffisantes pour attirer vers ces professions et de tous les territoires et de tous les territoires remontent des alertes la pénurie de soignants médicaux et paramédicaux semble inédite que ce soit dans le public comme dans le privé je ne sais pas si vous suivez effectivement le canard enchaîné mais toutes les semaines il y a un article sur le fait qu'il y a vraiment des pénuries de personnel dans les hôpitaux donc je reviens sur ces métiers du care qui sont vraiment sous-valorisés donc les métiers du care prennent soin des nouveau-nés des enfants des personnes âgées des métiers de service à la personne il s'agit d'un terme anglo-saxon le care qui désigne d'une part la sensibilité que l'on peut avoir envers les besoins des autres et d'autre part l'action de prendre en charge ses besoins les métiers du care sont souvent perçus comme des métiers qui ne requièrent que des compétences innées et donc dévolues aux femmes censées avoir par essence ces compétences c'est ce signal envoyé à toutes les sociétés qui est déterminant par le reflet du salaire quelle valeur accorde-t-on au care comment est considéré le travail majoritairement effectué par des femmes sur cette échelle de valeur quel est le salaire donc on voit bien qu'il est très considéré et donc voilà tous les enjeux qu'il reste encore à mener merci Aurélie alors je vais rebondir ou apporter un éclairage du point de vue de la société civile ou de la recherche par rapport à certaines choses qui ont été abordées par Aurélie et avant cela je voudrais juste donner quelques précautions prendre quelques pincettes en introduction sur cette question de l'égalité professionnelle et de l'égalité salariale qui en fait partie des précautions théoriques on va dire qui ont été un petit peu abordées par Julien et Aurélie pardon dans le sens où peut-être que dans des cercles tels que la France insoumise on aurait tendance ou d'autres d'ailleurs on aurait tendance à considérer que l'égalité professionnelle c'est un petit peu un sous-sujet par rapport aux autres luttes plus urgentes ou plus nobles au sein du féminisme alors voir que la question de l'égalité professionnelle pourrait servir lorsque le féminisme l'investit à redorer le blason ou faire du pinkwashing pour le dire autrement du système libéral et du marché du travail tel qu'il existe actuellement c'est-à-dire en fonctionnant plutôt globalement sur les inégalités hommes-femmes alors oui et non en fait il faut surtout penser qu'on est dans une dynamique de cercle vertueux en matière de droit des femmes et que toute femme à laquelle on arrive à donner plus de pouvoir plus de droit au travail plus de bien-être au travail c'est-à-dire à éradiquer le monde du travail de sexisme de violence plus de choix dans sa carrière entre guillemets carrière c'est aussi une femme qui pourrait être plus autonome par rapport aux violences conjugales plus investies dans toutes les responsabilités qu'offre la société c'est-à-dire dans la vie culturelle dans la vie municipale locale dans la politique dans la culture etc. donc tout marche en bloc il n'y a pas des sous-sujets en tout cas c'est ce qu'un grand nombre de féministes considèrent néanmoins bien sûr ce sujet de l'égalité pro je dirais est représenté souvent dans les médias de façon polarisée c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne s'intéresse qu'aux plus précaires aux plus miséreuses c'était un petit peu le sujet du film d'hier ou alors à l'autre bout de la chaîne c'est-à-dire aux patronnes c'est Christine Lagarde qui nous explique comment est-ce que l'égalité professionnelle est indispensable aujourd'hui et que le CDE le FMI ou la Banque mondiale calcule que si on ne s'y met pas jusqu'en 2090 on sera toujours en train de vivre les inégalités de genre là on se dit je ne me reconnais ni heureusement dans les plus précaires sans droit ni dans les autres alors on essaye de faire le lien à travers cette table ronde pour montrer que quand on travaille sur l'égalité professionnelle on travaille aussi en fait pour les 80% d'autres femmes salariées normales ou auto-entrepreneuses qui travaillent dans les TPE dans les PME il n'y a pas que le CAC 40 mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'il faut quand même travailler sur les deux bouts de la chaîne et notamment sur les plus hauts métiers comme l'a dit Aurélie en évoquant la loi Copé-Zimmermann qui vient d'avoir l'anniversaire des 10 ans cette année et la proposition de loi Rixin qui lui fait suite bien que il n'y a pas eu l'effet de ruissellement attendu donc on est toujours dans la nuance c'est-à-dire qu'on pense qu'en touchant au plus fort au plus haut niveau ça va impacter le middle management et instaurer de l'égalité professionnelle moins de sexisme plus de diversité dans les filières une déclassification genre et des métiers pas tant que ça on peut aussi observer que le pouvoir se déplace mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais combat de s'attaquer aussi simultanément à cela je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dupes sur le fait que tout le monde se déclare féministe ça va d'Emmanuel Macron à Beyoncé Christine Lagarde donc c'est sûr que les entreprises se déclarent évidemment aujourd'hui de plus en plus féministes même si elles ont des mauvais scores regarde l'index de l'égalité voilà ce que je voulais dire donc travailler sur l'égalité professionnelle en général c'est travailler sur ce qu'on appelle en anglais l'empowerment qu'a évoqué Julien qu'on traduit en français par l'encapacitation le fait de donner des capacités ou l'autonomisation et donc directement sur toutes les autres sphères de la vie des femmes alors en ce qui concerne le point de départ du sujet qui était le nôtre aujourd'hui à savoir l'égalité salariale je voudrais dire qu'aujourd'hui donc en France elles sont autour de 20% mais les méthodes de calcul diffèrent d'un pays à l'autre et à l'intérieur de la France selon les instituts en fait ce qui je vais vous donner deux calculs différents qui émergent de deux campagnes de plaidoyer différentes on a une campagne qui est portée par une ONG de dont je fais partie BPW qui fait depuis plus de 100 ans son cheval de bataille sur l'égalité salariale en instaurant tous les ans une journée qui s'appelle l'Equal Pay Day qui est symbolisée par un sac rouge et qui présente le calcul le sac rouge comme le fait que les femmes soient toujours endettées le calcul se présente de la manière suivante c'est à dire qu'on multiplie le taux d'écart de revenu salarial moyen on va dire qu'il y a de 24% en France attention à nuancer on va en parler après selon qu'on considère le taux moyen le taux horaire les primes pas les primes les RTT pas les RTT bon on le multiplie par le nombre de jours ouvrés qui n'est que de 253 jours en France et ça nous donne 60 jours de travail additionnel en moyenne alors ça dépend des chiffres chaque année qui change évidemment qu'il faut travailler pour avoir son correspondant à votre travail de l'année dernière donc dans cette ONG on va considérer par exemple que c'est environ fin mars tous les ans ça change donc que jusqu'à fin mars les femmes travaillent en intégrant cette différence de calcul et que ça correspond à leur travail de l'année précédente j'espère que c'était clair elles doivent travailler 3 mois de plus il y a une autre méthode de calcul qui est celle des Glorieuses qui elle est une initiative européenne donc on ne va pas être sur les mêmes chiffres on ne se base pas que sur le taux français mais sur le taux européen qui est calculé on va dire de façon plus avantageuse peu importe elle, elle considère qu'on arrête de travailler à partir du mois de novembre à peu près qu'on travaille gratuitement jusqu'à la fin de l'année c'est intéressant d'avoir ces deux méthodes de calcul parce que tout de suite ça fait plus un électrochoc là on se sent plus voler alors vous choisissez la méthode que vous préférez c'est là dessus qu'il faut axer ce plaidoyer je voulais je voulais revenir sur la question de la différence en fait de taux Aurélie a mentionné un taux de 9% d'écart de salaire c'est tout à fait juste en fait on a ce qu'on appelle la pyramide de décomposition des écarts de salaire quand on enlève tout un tas de facteurs qui peuvent être expliqués c'est à dire tout de même de la discrimination mais dont on connaît la cause alors on parle de l'effet temps partiel on parle de l'effet heure supplémentaire on parle de l'effet complément de salaire on parle de l'effet catégorie niveau de diplôme et ancienneté tout cela ne vient pas ne tombe pas du ciel évidemment quand on parle d'ancienneté de niveau de diplôme tout cela est aussi le fruit d'un parcours qui a été souvent soumis structurellement au sexisme alors une fois qu'on enlève tous ces effets là on part de 25% environ d'inégalité de salarial on arrive à un reliquat pur de discrimination pure liée au genre qui est de 9% je pense que c'est ces 9% là que Aurélie mentionnait avec évidemment des grandes variables selon qu'on soit dans le privé ou dans le public attention ça ne veut pas dire que dans le privé il y a plus d'inégalité salariale au contraire parce que dans le public il y a l'illusion que du fait des grilles et des concours on est tous à égalité pas du tout et puis évidemment plus on est sur des postes de bas niveau entre guillemets ou moins qualifiés moins l'appréciation subjective et genrée c'est à dire quand on chausse les lunettes du genre en termes de sociologie du travail moins elle va pouvoir jouer et plus on monte dans la catégorie des cadres et encore plus dans le privé plus en fait la différence va être importante hors prime hors promotion voilà ce que je voulais dire au niveau du calcul pur pour comprendre aussi pourquoi c'est un petit peu compliqué quand on en parle rarement dans les médias de ces sujets là et pourquoi selon qui on parle en fait on a des chiffres qui vont de 9% à 25% l'année dernière peut-être que certaines d'entre vous et certains ont assisté au débat qu'avait animé Rachel Silvera qui était ici et qui avait évoqué la notion de carrière plate et qui surtout avait évoqué en fait tous les concepts très intéressants qu'on ne va pas développer ici de parois de verre plafond de verre plancher collant et de carrière plate pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'elle elle nous amène à revisiter et ça c'est un des enjeux un des travails que vous avez peut-être sur la planche en tant que militant et que les députés vont certainement porter c'est le fait de revisiter concrètement la disposition prévue par la loi Roudi de 83 qui est si vieille à travail égal salaire égal ce que Rachel Silvera nous expliquait et qui n'est toujours pas intégré en France même si avec le Grenelle de la santé Aurélie a expliqué que c'était modestement en route c'est la question de la déségrégation genrée des métiers et de passer du concept de travail égal à travail égal salaire égal à travail de valeur égal salaire égal à travail de valeur égal salaire égal ça veut dire et c'est par exemple ce qu'a fait le Canada que quand on a un métier à bac plus 3 il se trouve aujourd'hui en France que quand c'est une infirmière elle va toucher moins qu'un technicien informaticien ou ingénieur bac plus 3 et ça c'est purement lié au genre donc c'est tout ce travail qui est un travail mental mais c'est aussi un travail de sociologie des métiers qu'il faut revoir mais qu'il faut imposer parce que sinon dans 100 ans on y est encore et qui fait que les femmes sont sous payées je voulais passer rapidement en revue certaines dispositions actuelles en matière d'égalité professionnelle dont certaines ont déjà été abordées par Aurélie et Julien donc on a l'index de l'égalité qui a été très bien présenté ce qu'il faut dire tout de même c'est que la question du contrôle en fait de ces index est directement liée à la capacité de travail et aux effectifs de la fonction publique des agents en charge soit du droit des femmes soit de la direct dans les directs ancienne direction du travail et qu'on sait que ces effectifs vont en diminuant il faut aussi mentionner le fait qu'il y a tout un pan de la formation des syndicats qui accompagnent en fait dans les accords de branches qui sont prévus par l'index pour déboucher sur des négociations avant que les sanctions financières ne tombent qui est assez absent les syndicats doivent être formés sur ces questions là pour mieux accompagner et enfin ce que je voulais mentionner c'est que avant l'index qui est effectivement présenté comme une grande comme une grande innovation du quinquennat il y avait le rapport de situation comparée RSC qui était à renvoyer à la Dares tous les ans ou tous les trois ans en fonction de la note qui avait été obtenue par les entreprises et c'est pareil il y avait des tranches d'entreprises de 50 à 250 de 250 à 500 et ce RSC comportait 19 indicateurs donc du point de vue d'un certain nombre d'associations ou d'ONG féministes et de députés évidemment on est plutôt sur un faux effet d'annonce voire une régression même s'il y a du bon dans cette simplification on voit que les indicateurs de cet index en 5 points sont insuffisants autre mesure c'est la loi du 6 août 2019 sur l'égalité pro dans la fonction publique qui est passée dernièrement elle prévoit un certain nombre de dispositions qui sont intéressantes dans le sens où vous le savez l'État érige des lois qui s'appliquent au privé ou aux collectivités et pas toujours à la fonction publique ou aux trois versants de la fonction publique donc en faisant ça en fait on se met seulement à niveau par rapport aux obligations qui avaient été faites à l'époque de la ministre Najat Vallaud-Belkacem en 2014 à travers une loi cadre qui prévoyait quelque chose de très intéressant c'est à dire que toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent rendre et voter au préalable au budget un rapport sur la situation de l'égalité en interne et en externe à leur collectivité alors en interne il s'agit absolument bien sûr du volet RH promotion carrière lutte contre le sexisme maternité taux d'encadrement primo nomination enfin tout ce que vous pouvez imaginer mode de garde facilitation de l'articulation des temps de vie en externe c'est par rapport aux prérogatives propres aux collectivités si on prend l'exemple d'un conseil départemental qui a parmi ses missions l'autonomie l'agriculture la culture et l'entretien des routes et bien c'est comment mettre du genre là dedans qu'est-ce qui est fait pour revoir la culture peut-être au prisme du matrimoine qu'est-ce qui est fait en termes d'agriculture pour favoriser l'installation des agricultrices et pas toujours remettre en place les mêmes dispositifs donc ce dispositif là dont je parle le dernier c'est l'article 61 de la loi du 4 août 2014 si vous êtes dans une collectivité de plus de 20 000 habitants je vous invite à le réclamer pour voir si on peut vous le donner et voir ce qui est fait c'est toujours intéressant peut-être qu'une chose qui est à noter aussi quand même une belle évolution c'est l'introduction en 2016 de la notion d'agissement sexiste dans le code du travail alors c'est la loi du 8 août relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi travail qui a prévu cette introduction il n'y avait pas de mot sexisme dans aucune disposition dans le code du travail donc c'est quand même une grande avancée nul ne doit subir d'agissement sexiste évidemment comment se définit l'agissement sexiste il s'agit de tout type d'agissement propos, comportement diffusion d'images sms liés au sexe d'une personne et portant atteinte à sa dignité il faut qu'il ait pour effet de dégrader une personne en raison de son sexe et cela suffit à le caractériser et pas forcément l'intention de la dégrader mais l'effet de la dégrader et ça c'est très important puisque vous imaginez bien que c'est toute la nuance entre les pires chiffres c'est à dire en matière d'agression sexuelle de harcèlement sexuel ensuite il y a les agressions tout court le harcèlement moral mais l'agissement sexiste n'est pas aussi violent il est plus diffus il est plus difficile à repérer et c'est ce qui fait que c'est quand même une grande avancée d'avoir ce point là par rapport aux enjeux à venir le calendrier ce que nous avons sur la table sur quoi on peut réfléchir et vous pouvez participer en termes de plaidoyer il y a effectivement une analyse critique à faire de la loi RIC 5 Aurélie nous a très bien présenté ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'à l'occasion de la prochaine présidence française de l'Union Européenne qui sera en 2022 la France qui est parmi les 27 pays européens au premier rang sur la question des quotas dans les groupes et donc on précise parce que ça s'est fait de manière coercitive ce qui est assez drôle dans cette situation c'est que évidemment que comme pour toutes les lois en matière de droit des femmes comme pour les lois pour la parité en politique en 2000 on disait mais non mais il faut le faire par l'exemple mais non mais ça va on adopte l'autre méthode pas la méthode contraignante ceux qui à l'époque ne voulaient pas adopter la méthode contraignante sont contents aujourd'hui que sur cet indicateur là et pas les autres on soit les premiers en Europe 40% de femmes dans les grands groupes mais donc je rappelle parce que c'est vraiment important à comprendre il n'y a pas eu l'effet de ruissellement attendu il y a toujours les arguments de ce qu'on appelle le tokenism c'est à dire la femme token la femme jeton puisque vous savez que dans les conseils d'administration des groupes on vote on est présent sous forme de jeton c'est à dire qu'on va dire c'est la femme à Libye c'est le même argument qu'en politique en 2000 on se disait oui mais elle ne va pas être là parce qu'elle est compétente elle va être là parce qu'elle est femme donc ce qui n'est pas sympa à entendre pas facile à vivre quand on est dans ces grands groupes vous vous en doutez et puis et puis donc et puis le dernier argument pour pondérer ce bon chiffre de la France par rapport aux 27 pays européens c'est que non seulement en fait le pouvoir on pourrait dire se déplace aussi dans les COMEX du moment qu'on instaure des femmes dans certains lieux de pouvoir on pourrait penser que le pouvoir se déplace donc la loi ne s'applique pas sur les CODIR et pas sur les COMEX et seulement sur les CA l'enjeu peut-être puisqu'on a un bon point là-dessus pour Emmanuel Macron serait de porter une directive pendant la présidence française de l'Union Européenne et c'est ce qu'un bon nombre d'ONG féministes l'ont incité à faire pour étendre cette directive-là en leur rendant obligatoire donc à tous les autres pays européens à vous de vous en saisir pour réfléchir à la manière de compléter de pousser le plaidoyer de le critiquer éventuellement comme on l'a dit au début peut-être qu'on peut dire oui mais il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie donc il y a le SBF 120 et puis toutes les TPE les PME mais c'est déjà un premier pas un autre enjeu à venir c'est la ratification de la convention 190 de l'OIT l'Organisation Internationale du Travail qu'on voit souvent appelée ILO International Labor Organization à Genève de l'ONU c'est la première convention qui en 2019 a acté que le monde du travail devait être libre sans violence et sans violence sexiste au travail alors la France ne l'a pas encore signée mais évidemment elle compte le faire il y a beaucoup d'autres pays sur lesquels nous français on peut appuyer un plaidoyer pour que ces pays la ratifient également je pense qu'il y a deux autres points importants aussi qui sont à l'agenda international et à l'agenda français c'est l'instauration on voudrait pousser en faveur de l'instauration de la première norme ISO en matière d'égalité et c'est un projet qui est porté par la France alors vous imaginez en fait l'effet de cercle vertueux et la force de frappe que représenterait l'instauration de cette norme ISO de la même manière qu'on a des normes ISO environnementales il faut dire donc que Emmanuel Macron a confié à Franck Rister son ministre du commerce extérieur cette initiative donc ils ont créé un guide référentiel de toutes ces normes d'égalité pro et dans un dialogue multilatéral si cela est accepté donc cette première norme ISO sera créée c'est franchement un pas en avant qui peut être nuancé et critiqué évidemment alors je voudrais parler maintenant du G7 on l'a aussi évoqué hier dans différentes tables rondes le G7 ne fait pas tout le G7 est critiquable depuis deux ans l'année pendant laquelle c'est au Canada qu'a eu lieu le G7 Justin Trudeau a lancé le conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes qui a produit un rapport des recommandations pour mettre en place l'égalité femmes-hommes alors comme toujours quand un sujet de société un sujet qui est souvent composé d'injustice et d'inégalité est porté au plus haut niveau on peut se dire ça y est c'est bon ce sujet va être intégré on n'est plus les laissés de côté on peut se dire aussi de l'autre côté ça y est il y a récupération c'est cuit il va y avoir une neuve langue qui s'instaure dans ce sujet là alors vous pouvez en penser ce que vous voulez on peut dire qu'ensuite après le Canada c'est l'année dernière la France qui a accueilli le G7 la société civile féministe a essayé de contribuer à la force ce qui s'appelle le Women7 donc le W7 en parallèle du G7 je vous invite à consulter ce qui a été signé sous l'appellation du partenariat de Biarritz qui fait état des points qui sont en faveur de l'égalité femmes-hommes par le G7 et qui concernent aussi bien les violences que l'égalité pro que l'accès à la santé je conclurai en disant que quand on parle d'égalité professionnelle ces dernières années on a de plus en plus tendance à classer ça au sein des politiques RSE responsabilité sociétale des entreprises alors ça peut être positif mais ça peut être critiquable aussi pourquoi ? parce que la RSE brasse tous les sujets d'inégalité et de discrimination et il y a une tendance depuis une dizaine d'années vingtaine d'années à en faire un peu la vitrine éthique des entreprises alors encore une fois ça peut être positif mais on peut se dire et c'est le point de vue de certaines féministes qu'avec cette tendance on noie en fait l'égalité femmes-hommes dans les questions de diversité et dans les questions je dirais de LGBT au sens large or alors là ça nous ramène au débat primaire est-ce que la première des oppressions est-ce que la première est-elle faite par le capitalisme est-elle celle faite par le patriarcat ou l'intersection des deux la réalité c'est que on sait que si par le vocable même la sémantique on commence à parler de discrimination qui pourtant sont bien réelles on commence à parler d'inégalité sans s'employer le mot patriarcat ou sexisme on va oublier la cause structurelle des discriminations et violences qui s'attaquent aux femmes c'est une réflexion que vous pouvez garder pour vous de manière à avoir une forme de vigilance quand on voit les grands groupes ou même les collectivités qui font de l'égalité pro en la noyant dans la diversité en termes de conclusion également je vous invite à réfléchir à certaines conclusions du rapport Stiglitz prix Nobel d'économie qui invitait tous les états à repenser en fait le calcul du PIB le calcul de la richesse des nations en intégrant ce qui serait le coût du travail domestique invisible et gratuit des femmes avec ce calcul là on a une bonne indication déjà de ce pourquoi les femmes sont encore aujourd'hui en termes d'égalité professionnelle mais aussi en termes de violences totalement mises de côté et on a aussi une grosse piste sur la manière dont les états doivent se porter en réparation de cela avec toutes les mesures dont a parlé Aurélie ça va des crèches au transport en passant par l'égalité des salaires une mesure toute simple ça pourrait être par exemple comme le font certaines villes comme Né-Rennes des grosses villes d'avoir des bureaux des temps avec un élu en charge de cette délégation là parce qu'en fait quand on étudie les temps de la ville on voit qu'il s'agit avant tout du temps des femmes qui prend le bus à quelle heure quel trajet de bus est mal fait quels sont les services publics qui sont fermés ou ouverts à telle heure et que ça ne colle pas avec les femmes surtout les femmes qui sont à 85% celles qui composent les foyers monoparentaux etc. donc le temps de la ville c'est le temps des femmes et travailler cela c'est directement impacter l'égalité professionnelle il y a une notion qui aussi peut être évoquée en guise de conclusion c'est la notion dégâts conditionnalités c'est une notion qui avait été proposée à travers les lois de 2014 les lois cadre en faveur de l'égalité femmes hommes c'est à dire c'est partir du principe que au moins pour les marchés publics les entreprises qui ne sont pas conformes en termes d'égalité professionnelle ne peuvent pas candidater à ces marchés publics je dois dire que là on ne sait plus trop où on en est ça a été un petit peu laissé de côté il me semble que ça c'est un plaidoyer qui est à remettre alors si c'est Bouygues qui candidate pour faire un collège il faudra que Bouygues puisse présenter que dans son sein y compris parmi au sein de ses effectifs pardon y compris pour les grutières et pas juste pour les secrétaires et les administratives il y a tant de pourcents de femmes que telles mesures sont prévues pour articuler les temps de vie pour avoir des postes adaptés pour l'ergonomie des machines parce que tout ça est possible mais ce n'est pas forcément fait je conclurai cette fois-ci vraiment sur une idée qui est portée par une philosophe et politologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Réjane Sénac qui dit que il faut faire attention quand on parle d'égalité professionnelle et aussi d'égalité salariale à une notion qui semble totalement corrélaire de cela depuis 10-15 ans c'est la notion de rentabilité ou de performance de l'égalité que ce soit dans les échos la tribune mais même dans d'autres milieux on va dire plus militants voire chercheurs on essaie toujours de prouver que l'égalité professionnelle qu'on va essayer d'instaurer qu'il s'agisse d'une collectivité de la fonction publique ou de l'entreprise ne va pas coûter voire qu'elle va rapporter la première entreprise pourtant vertueuse et qui est une entreprise certes cotée mais tout de même familiale c'est Sodexo qui l'a fait très bien en produisant une étude sur 3 ans Gender Balance qui montrait comment ça rapportait en performance des équipes en réduction du turnover en fidélisation client alors c'est très bien en fait en France on est très en retard sur cette notion là c'est à dire de compter en quoi ça rapporte de faire de l'entreprise égalitaire parce que c'est une tradition qui existe depuis longtemps dans les grands cabinets américains qui a été calculée par McKinsey Forbes etc maintenant qu'on rattrape ce retard en se mettant là-dedans on peut se questionner sur la dimension éthique parce qu'en fait la loi ne prévoit pas il faut de l'égalité parce que c'est rentable la loi elle prévoit qu'il faut de l'égalité parce qu'il faut de l'égalité tout court parce qu'on est dans une situation de rattrapage qui ne se fait jamais alors autant dans vos pratiques peut-être dans vos métiers mais aussi dans votre action en termes de société civile et de militantisme vous pouvez aborder cet argument là mais il ne faut pas tomber dans le piège c'est ce que je recommanderais et il ne faut pas perdre de vue que l'égalité n'a pas être un business case en fait et vous vous souvenez peut-être de cette et qu'en plus en faisant ça je dirais qu'on ouvre la porte à l'essentialisme ou au différentialisme c'est-à-dire en disant en plus les femmes font ça mieux ah bon les femmes fidélisent les clients il y a eu cette phrase de Ségolène Royal qui avait dit si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters on n'aurait peut-être pas connu la crise de 2009 ça fait réfléchir c'est-à-dire que on se dit donc les femmes sont naturellement bonnes gestionnaires du foyer tiennent les cordons de la bourse les femmes sont naturellement persévérantes naturellement bonnes etc donc c'est c'est quelque chose sur lequel je voulais conclure en vous rappelant comme je l'avais dit en introduction que l'égalité professionnelle ce n'est pas un sujet qui est réservé qu'à l'élite et qui concerne bien toutes les femmes donc le stéréotype d'égalité élitiste est à chasser de nos esprits voilà je vous remercie merci pour vos interventions merci beaucoup moi je vais conclure pour ma part sur cette première table ronde de la journée en faisant un tout petit pas de côté vous allez voir ça va être intéressant je vais parler de quelques éléments qui portent sur ce qui n'est pas réellement un métier à proprement parler même si certains en font leur profession je veux parler des personnes qui participent justement à nous faire vivre en société et qui édictent les règles c'est à dire les politiciens et politiciennes alors en effet la politique c'est un secteur qui est éminemment genré même s'il y a bien sûr beaucoup de femmes à gauche comme à droite il est cohérent d'imaginer que les personnes qui font les lois sont notamment déterminées et influencées par leur genre et évidemment c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui or les hommes bien souvent ils dominent assez largement le spectre politique aussi bien quantitativement que qualitativement nous évoluons dans une société qui a été assez largement décidée par les hommes ou en tout cas décidée par ce qu'on pourrait appeler la masculinité de manière générale et en plus de cette masculinité il y a tous les stéréotypes évidemment qui sont attachés et qui contribuent à créer les lois qui créent le monde dans lequel on vit donc tout cela ça commence très très tôt dans l'échelle politique ça commence dès l'échelle communale par exemple dans les communes de taille réduite en termes d'habitants on se rend compte que les femmes assez souvent les femmes d'ailleurs sans emploi elles sont facilement préposées aux dossiers qui sont les plus concrets et les moins valorisés politiquement là où en général les enjeux de pouvoir sont les plus faibles et qui demandent très souvent proximité avec les autres sens du contact ambition moindre etc. bref tout ce qui fait partie justement du care qu'évoquait Sarah tout à l'heure donc ces qualificatifs sont stéréotypiquement plutôt associés en général à la féminité et ce constat évidemment il n'est pas dû au fait que les femmes sont naturellement plus portées vers le soin des autres etc. ça ce sont des construits sociaux qui viennent avec la socialisation et ils sont liés en fait si on regarde bien souvent à ce que les femmes font dans la sphère privée c'est à dire gérer l'électricité les factures d'eau l'école etc. qui fait que après elles mettent ses compétences au service de la commune donc on peut voir de manière générale que le rapport à la politique il est tout à fait genré alors quelques éléments quantitatifs pour parler de ça même si tout à l'heure dans le tout premier le premier sondage qu'a fait Sarah on en a parlé un petit peu mais sur les législatives de 2017 on a 39% de femmes qui ont été élues députées contre 26,9% en 2012 et 18,5% en 2007 donc là on arrive on est à peu près à 40% on voit que c'est en évolution même si on n'est pas encore à la parité pour les élections régionales j'ai les chiffres de 2015 en termes de parité on était à 47,9% de conseil régional mais c'est là que ça devient intéressant c'est qu'en 2015 on était à seulement 3 femmes présidentes de conseil régional j'ai regardé les chiffres je crois qu'on est arrivés à 6 maintenant en 2020 à peu près dont notamment Huguette Bello notre candidate à la réunion qui sont présidentes de conseil régional donc on voit que pour être élu encore ça va mais dès qu'il faut monter un petit peu dans la sphère avec le plus de pouvoir possible de direction là ça devient plus compliqué pour les départementales également en 2015 alors ici c'est beaucoup plus direct la parité étant donné qu'on a des binômes hommes-femmes par contre encore une fois lorsqu'on regarde les présidents et présidentes de conseil départemental pour les chiffres de 2015 on était à 8 femmes sur 101 départements qui étaient présidentes de conseil départemental je crois que ça a un petit peu augmenté également depuis 2020 je crois qu'on est à peu près entre 10 et 15 mais on n'est pas non plus à la révolution ni à la parité de 50-50 alors qu'auparavant si on reprend les chiffres quand il n'y avait pas les binômes pour les élections en 2011 on n'était qu'à 13,9% d'élus femmes au conseil départemental donc on voit quand même que la loi et le type d'élection le type de scrutin peut largement impacter sur la parité et justement sur le fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et qu'elles prennent autant de décisions que les hommes pour les conseils municipaux Sarah l'évoquait tout à l'heure on est à 19,8% de femmes mères et si on regarde sur les grandes villes les villes de plus de 100 000 habitants en 2020 on avait 11 femmes mères contre 30 hommes donc c'est un petit peu plus que l'ensemble des communes que la moyenne des communes mais c'est pas ça non plus alors tout ça c'est lié notamment à la construction de la vie politique j'aime bien souvent dire cette petite citation du général de Gaulle de 1967 qu'on lui a proposé de faire un ministère de la condition féminine il a dit un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un secrétariat au tricot donc la 5ème république on voit quand même que dès sa fondation ça a quand même été un sacré système donc nous évidemment à la France insoumise on n'est pas particulièrement fan de la 5ème république mais en son sein dès le début il était pensé comme un système avec une personne forte et évidemment un homme fort principalement à la tête de l'état mais après il y a quelques éléments qualitatifs qu'on peut évoquer notamment la question du plafond de verre donc en général la représentation féminine elle a commencé aux échelons communaux régionaux et européens dans les années 1970-1980 alors qu'en général pour être députée ou sénatrice les femmes sont apparues en masse qu'à partir des années 90 donc on voit que dans un premier temps il y a eu les échelons les moins bien valorisés les moins prestigieux que les femmes ont d'abord investi puis ensuite les échelons un peu plus prestigieux mais c'est pas pour autant qu'on arrive absolument à la parité on voit également question toujours qualitative que les missions restent genrées les secteurs où les femmes sont cantonnées sont bien souvent en lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure la question du CAIR donc les rôles sociaux les ministères commissions et postes d'adjointes et conseillères chargés des domaines sont très stéréotypés en général les affaires sociales l'éducation le sport qui sont ce qu'on appelle les rôles communaux les rôles du CAIR alors que les postes concernant la finance l'économie la politique intérieure la diplomatie avec les ministères des affaires étrangères bien souvent on a des hommes en général dans ce qu'on appelle les postes régaliens qui sont bien souvent les postes les plus valorisants valorisés prestigieux et puis bien souvent on a remarqué également que on avait un comportement genré chez les hommes également pour tout ce qui est vie de la politique les prises de parole par exemple avec des hommes qui ça c'est des études de chercheurs mais qui coupent plus souvent la parole qui prennent plus la parole sans que l'on leur ait donné ils se lèvent parfois pour discuter quand ils ne se mettent pas à dire que nos députés sont des poissonnières par exemple ce qui est encore arrivé à Mathilde Panot dans les derniers mois donc les hommes sont vraiment totalement libérés dans leur parole dans l'assemblée nationale par exemple mais également dans les assemblées communales départementales régionales alors que les femmes en général elles parlent un peu moins elles font des interventions plus courtes et qui comportent plus de questions elles sont grosso modo un peu moins sûres d'elles dans ce qu'elles disent mais on voit également qu'il y a un effet de l'expérience à ce sujet c'est à dire que les hommes qui viennent d'arriver ont plus tendance également à poser moins de questions à poser plus de questions et à faire des interventions plus courtes alors que les femmes qui sont là depuis un moment elles commencent justement à prendre des habitudes un petit peu plus masculines et à prendre la parole plus souvent etc. Bref pour ce sujet en particulier il y a au chapitre des propositions qu'on pourrait faire sur la politique des manières pour arriver à la parité même si la parité on pourra peut-être en reparler au moment des questions c'est pas c'est pas une fin en soi c'est à dire que ça nous amène à avoir autant de femmes que d'hommes mais ça veut pas dire que pour autant ces femmes seront autant respectées que les hommes dans la politique comme on l'a vu comme en parlait Sarah tout à l'heure au début des années 2000 quand les lois sur la parité ont été mises en place ou comme j'en parlais juste avant sur ma petite panneau qui peut se faire insulter tranquillement à l'Assemblée nationale mais on pourrait par exemple changer les modes de scrutin pour faire en sorte d'avoir comme au départemental des binômes qui permettent d'avoir forcément la parité dans les assemblées où nous pour les pour les législatives on n'est pas spécialement pour qu'elles restent comme elles sont on est plutôt pour une proportionnelle à la France insoumise donc on pourrait tout à fait faire des scrutins de liste proportionnelle comme ça avait été fait d'ailleurs en 86 sous Mitterrand qui permettent justement d'avoir un peu plus de parité que les simples circonscriptions qu'on a actuellement concernant de manière plus générale les propositions de la France insoumise au sujet de l'égalité professionnelle et salariale je vais vous en donner quelques-unes mais vous savez que vous pouvez retrouver facilement nos propositions sur le site de la France insoumise notamment dans le livret égalité femmes hommes et dans tous les documents de nos députés et du mouvement on a limité le recours au travail partiel contraint et sanctionné les entreprises qui n'embauchent qu'à temps partiel étant donné qu'on considère que le CDI doit être la règle et l'emploi statutaire la norme mettre fin au quotient conjugal un système qui favorise les inégalités salariales entre les hommes et les femmes en accordant tout de même un droit d'option au couple qui souhaite le conserver instaurer des congés parentaux de durée identique entre les parents et créer un service public unique d'accueil de la petite enfance à ce sujet j'ai noté que cette proposition a été mise dans vous avez vu peut-être le sondage qu'a commandé la France insoumise qui a été dévoilée avant-hier cette mesure de pôle public unique d'accueil de la petite enfance et publicité à 74% par la population dans le sondage donc c'est vraiment quelque chose qui fait consensus et ouvrir 500 000 places de crèche et modes adaptés de garde dans les 5 ans ça c'était ce qu'on avait prévu en 2017 pour terminer la conclusion de la conclusion je voudrais juste évoquer un dernier mot sur toute cette conférence si comme dit tout à l'heure le genre n'explique pas tout il y a aussi évidemment l'orientation politique il ne faut pas oublier l'aspect qu'on pourrait appeler intersectionnel qui arrive également dans la sphère professionnelle il est d'autant plus difficile de se faire une place que ce soit en politique mais aussi parfois donc dans la sphère professionnelle lorsqu'on est une femme de couleur lorsqu'on est une femme musulmane musulmane pardon lorsqu'on est une femme en situation d'handicap etc etc ces éléments doivent nous amener à penser la démocratie de manière à être toutes et tous mieux représentées par nos élus il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue là parce que peut-être que si les gens se sentent mieux représentés par les élus ils consentiront mieux aux lois que ces derniers prennent et puis tout simplement on aurait une démocratie qui sera dans une meilleure santé que ce qu'elle est actuellement sous Emmanuel Macron voilà je vous remercie pour votre écoute alors on a il est 11h14 donc on a le temps pour quelques questions s'il y en a dans l'assemblée oui un deux oui bonjour il y a peu de temps donc je vais poser une question après avoir remarqué que l'index égalité puisque vous aviez commencé avec ça c'est pas seulement qu'il est mal fait c'est qu'il est devenu maintenant dans les entreprises le point final de toute discussion comme le système de calcul de cet index égalité que doivent présenter chaque entreprise maintenant toutes les entreprises au-dessus de 50 salariés depuis cette année maintenant ça a été étendu si c'est devenu la fin de toute discussion c'est à dire qu'à partir du score de 75 points puisque c'est sur un nombre de points qui est très facile à obtenir puisque ça a été calculé pour que tout le monde puisse l'avoir toutes les entreprises c'est considéré mais y compris par les syndicalistes et on rejoint un autre problème qui a été rapidement évoqué parce que vous avez évoqué vraiment beaucoup de choses ça devient la fin de toute discussion la fin de toute discussion sur l'égalité professionnelle c'est à dire qu'à partir de ce score ce nombre de points et les syndicalistes et les chefs d'entreprise considèrent que tout va bien dans l'entreprise ce qui n'est ce qui est absolument faux parce qu'il y a tous les chiffres qui ont été annoncés mais qui stérilise donc ce qui aurait pu être le seul point positif acquis par la loi c'est que ça met la question de l'égalité professionnelle ça ramène la question de l'égalité professionnelle dans la sphère de la négociation avec les dans le cadre des institutions représentatives du personnel donc on peut toujours réformer je pense que d'ici à ce qu'il y ait quelque chose qui soit acquis via l'index égalité professionnelle il va se passer quelques décennies autrement dit c'est une voie fermée et ça peut pas être une perspective de lutte donc j'espère que la France insoumise n'axe pas son combat et ses priorités sur cet outil qui est qui a été conçu mais y compris dans le cadre de la négociation moi j'aime pas le terme de partenaires sociaux mais entre les organisations syndicales patronales et de salariés une fois de plus parce que c'est peut-être la période qu'il veut mais une fois plus le patronat a gagné sur cet outil là tout simplement bon je voudrais juste parce que le temps est très contraint dire que dans le cadre des propositions et je vous demande de m'excuser parce que je suis pas allée lire les dernières propositions sur la question de l'égalité professionnelle de la France insoumise j'espère vraiment qu'il y a quelque chose sur la question du contrôle et du renforcement du pouvoir de contrôle moi je dirais bien par l'inspection du travail tout simplement parce que le constat que nous faisons dans les entreprises alors je vous dis ça parce que je viens d'accompagner pendant deux ans des syndicalistes dans le cadre de négociations sur l'égalité professionnelle alors il y a toute la question bien sûr et pardonnez-moi mais je vais vraiment ramasser mon affaire là mais il y a la question de la formation je voudrais simplement relever un mot parce que c'est vraiment un enjeu important dans le milieu syndical les syndicats il faut pas les aider à accompagner il faut les aider à gagner excusez-moi je veux dire le syndicalisme d'accompagnement alors il existe mais c'est pas celui qui acquiert des droits alors la question c'est bien d'abord d'acquérir les droits et ensuite d'assurer leur effectivité parce qu'en matière d'égalité professionnelle la question essentielle aujourd'hui c'est pas tellement les lois elles sont pas parfaites mais il y en a plein et il y en a plein et depuis des décennies maintenant c'est pas seulement il y a deux ans ou celle qui est en train de se négocier l'égalité professionnelle est une obligation depuis des décennies dans la loi donc la question c'est bien ça donc j'espère simplement et je finis avec ça que dans les propositions il y a bien quelque chose de très concret sur le contrôle et les sanctions le contrôle et les sanctions dans les entreprises le contrôle et les sanctions et les pouvoirs de l'accès à l'information des syndicalistes dans les entreprises les syndicalistes ont énormément de mal à obtenir les informations énormément et en général les négociations s'arrêtent là parce que quand on ne sait pas on ne peut pas agir et c'est là dessus que pour l'instant avec l'expérience que j'ai eue qui est limitée mais qui existe qu'est l'enjeu accéder à l'information parce qu'aujourd'hui le fait de ne pas accéder à l'information l'information sur les salaires dans les entreprises et le fait que l'ensemble des syndicalistes de ce pays quelle que soit leur étiquette a été formé à l'école de on garantit via les conventions collectives un certain degré de diplôme et à certains postes des salaires égaux et ça c'est facile à vérifier d'accord sauf que ça a l'effet compte tenu de l'organisation de la société en général que les syndicalistes considèrent qu'effectivement mais vous avez commencé avec ça et c'est vrai c'est l'illusion qui a une égalité puisqu'il y a des conventions collectives d'accord donc ça c'est très clair et le premier boulot dans les organisations syndicales c'est de convaincre les syndicalistes qu'il y a un problème même malgré l'existence des conventions collectives j'arrête parce que je suis trop longue et je vous prie de m'excuser oui bonjour oui alors je m'excuse d'avance parce que j'arrive à la fin de l'atelier j'ai pas entendu les propos et du coup je sais pas exactement j'ai déjà vu un petit peu depuis un moment les propositions de la France insoumise pour l'égalité hommes-femmes et l'égalité des salaires moi je voudrais soulever un truc je pense pas que ça a été abordé il y a une catégorie de première de corvée qui est vachement importante et qui est très rarement évoquée même quand on parle des premiers de corvée c'est les femmes de ménage les femmes de ménage c'est une catégorie enfin je dis femmes de ménage moi même je suis agent d'entretien donc je dis femmes de ménage pour pas masquer le fait que c'est à 99% des femmes qui exercent cette profession les femmes de ménage elles travaillent pour toutes les entreprises privées ou publiques la proportion de femmes dans cette profession montre et pour moi liée à un problème vis-à-vis du genre et de la domination patriarcale qui est structurant c'est-à-dire l'association de la tâche du ménage à la condition entre guillemets des femmes et je trouve que ça mérite ça mérite du coup de prendre le sujet à bras le corps sachant que ça fait aussi partie de la catégorie des catégories de travailleuses travailleurs les plus précaires et je pense qu'il faut travailler non seulement à une revalorisation des salaires de cette profession là mais aussi à une intégration de ces salariés dans les entreprises globalement et une reconnaissance de leur légitimité à intervenir dans l'organisation de l'entreprise de la vie de l'entreprise pour prendre un exemple moi je suis agent d'entretien en école en école municipale à Grenoble et il se trouve qu'à Grenoble comme ailleurs je ne cible pas spécifiquement Grenoble mais on n'a jamais droit à la parole à des réunions collectives intégrant les autres personnels des établissements les ADSEM qui sont la catégorie précaire de femmes juste au dessus de nous ont un minimum de droit à la parole avec d'autres personnels puisque sont en association avec les instits les enseignants mais les agentes d'entretien jamais en période de Covid alors même que les agentes d'entretien sont parmi les premières travailleuses en charge de la question de l'hygiène jamais jamais on a participé à une réunion commune avec les instits et les ADSEM et du coup avec même la direction de l'école n'en parlons pas avec la direction municipale n'en parlons pas voilà et en particulier dans le domaine des écoles je prends cet exemple là du coup parce que c'est ce que je connais mais je pense ça peut se réfléchir dans les autres boîtes et bien ce qui est ahurissant c'est qu'il n'y a jamais de réunion organisée non seulement avec les autres personnels des établissements mais avec les enfants pour que les enfants aient connaissance des personnels des agentes d'entretien qui travaillent à l'école or dans une société dans une société où on cherche à mettre un terme à la domination du patriarcat je crois que ce serait un levier considérable à lever qu'on considère comme une tâche fondamentale de l'éducation nationale d'éduquer les enfants à avoir un autre rapport avec l'activité ménagère et du coup à déconstruire les rapports à la fois à cette profession et à leur mère enfin voilà il y aurait un gros travail à faire là-dessus à la dernière question a priori il y a une dame là tout à l'heure il y a aussi madame allez-y on va faire madame bonjour à toutes et à tous la réflexion que je me faisais c'est que nous sommes dans un système bien précis qui s'appelle le système capitaliste patriarcal et donc qui a des outils pour fonctionner je pense que le racisme et le sexisme fait partie de ces outils d'exploitation par la hiérarchisation c'est-à-dire que il vaut mieux être un homme blanc il vaut mieux mais il vaut mieux être une femme blanche et il vaut mieux et en dernier c'est catastrophique pour ceux qui arrivent en bas voilà mais tout ça ça crée une hiérarchisation pour accréditer leur fait qu'on peut payer des gens de façon différente et quand on parle d'égalité hommes-femmes au travail moi la question que je me pose est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement parler d'égalité entre toutes les professions pourquoi on paye mieux un médecin que quelqu'un qui va faire du nettoyage qui est absolument indispensable dans un hôpital je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de différence mais cette différence elle ne doit pas être sur le métier elle doit être faite si par exemple on doit faire un peu plus d'heures il y a de la pénibilité parce que c'est pénible de travailler la nuit pour une infirmière pour un docteur c'est pénible de travailler la nuit pour un éboueur etc si on veut arriver à vraiment l'égalité hommes-femmes il faut l'égalité entre tous et ça si on est en restant avec ce système capitaliste qui exploite ça absolument à fond on n'y arrivera pas parce que ça fait partie de leurs outils qui leur sont absolument indispensables voilà et qui permet aussi de nous monter les uns contre les autres ah mais moi je suis médecin j'ai fait des études on peut le régler ce problème là c'est à dire première année d'études tu es salarié voilà tout le monde est salarié après le bac et peut-être on pourrait réfléchir même avant voilà donc il est salarié parce qu'il va être utile voilà qu'il soit étudiant ou qu'il soit travailleur mais c'est l'égalité qu'il faut viser entre tout parce que c'est une hiérarchie de valeur pourquoi un boulanger un paysan vaudrait moins qu'un architecte qu'un avocat etc voilà et la différence une fois de plus de salaire ça devrait être le nombre d'heures de fait parce qu'il y a des fois il faut faire plus et la pénibilité c'est tout je voulais soumettre une idée par rapport à ce que tu disais j'ai un lien sur la nécessité de la parité en politique sur les élections législatives est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire comme pour les départementales d'élire un binôme une femme un homme et de dire qu'on alterne entre celui qui va au Parlement et celui qui va en circonscription le premier mois tu envoies un des deux au Parlement puisqu'a priori ils ont déjà trop de boulot à être à la fois en commission à la fois en mission parlementaire à la fois dans l'hémicycle et l'autre le mois suivant ou le six mois suivant tu l'envoies en circonscription ça permettrait d'une part je pense de renforcer la parité et d'autre part de ne pas se retrouver avec des hémicycles quasiment vides à 4h du matin quand on fait passer des lois asile et immigration voilà merci oui juste moi j'aimerais que l'on revienne quand même à quelque chose qui me paraît fondamental c'est l'éducation des filles c'est à dire que quand on parle d'égalité salariale les filles de toute façon n'ont jamais été habituée à se considérer comme capable de quelque chose ma génération en tout cas ne l'a pas été donc il a fallu se le gagner j'ai été une élue de la parité je ne suis plus une élue mais j'ai été une élue de la parité ça a été extrêmement difficile que de devoir dire que c'était des quotas qui nous amenaient là parce qu'on n'avait aucun mérite et les hommes n'avaient pas des mérités surtout mais ce que je pense c'est que l'éducation c'est à dire que tout l'aspect école doit être pris terriblement en considération c'est à dire les manuels scolaires c'est à dire tout ce genre de choses qui doivent faire laisser penser aux filles qu'elles sont capables d'être des scientifiques qu'elles sont capables de toutes les choses à égalité avec les garçons donc ça c'est quelque chose qui me semble vraiment important et je crois que ça commence là comme monsieur camarade tu nous parlais aussi de l'école et bien voilà je pense que ce que tu as dit était parfaitement important et je pense que pour les filles et les garçons aujourd'hui on a évolué c'était différent à mon époque mais je trouve que c'est important vraiment de passer et de réformer fondamentalement cet aspect là des choses merci j'ai une question courte à madame mais simplement je suis arrivée en retard je m'en excuse et j'ai eu le temps parce que je me suis trompée j'ai eu le temps de regarder tous les groupes extérieurs et en fait je me dis mais on n'est pas nombreux on n'est pas nombreux ici par rapport à tous et je trouve ça triste parce que franchement c'est une cause transversale à tous les livrets c'est une cause bref j'ai une question si j'ai une question je m'exprime je suis désolée j'avais une question par rapport à un truc que je n'ai pas compris concernant la norme ISO et qui était dans les mains du ministère du commerce tu as dit ça tout à l'heure que c'était Franck Triester qui était d'accord ok et j'ai trouvé super intéressant ta conclusion sur le danger effectivement de dire l'égalité homme-femme la performance etc moi je suis dans le livre handicap et c'est exactement la même chose avec aussi l'insertion des personnes en situation de handicap quel bénéfice pour l'entreprise c'est dingue qu'on en arrive là on peut peut-être répondre déjà c'est ça en partie bon désolé pour l'interruption on va dire en fait c'est une question courte qui concerne le programme oui pardon c'est une question courte qui concerne donc le programme alors c'est sur les temps partiels de la fonction publique donc on a parlé effectivement de la on va dire des pénalités des femmes qui effectivement dans les affaires sociales notamment dans des emplois sociaux etc qui sont pénalisées aussi pour leur carrière et financièrement je voudrais savoir si effectivement vous avez travaillé sur cette question de dire dans la fonction publique les femmes sont encore aujourd'hui les plus nombreuses à prendre donc du temps partiel pour l'éducation bien sûr souvent de leurs enfants et ça se répercute donc bien plus tard sur leur retraite est-ce que vous avez des propositions concernant le fait que éduquer ces enfants que ça soit dans le privé ou que ça soit dans le public doit pénaliser notamment plus les femmes que les hommes ou ne pas les pénaliser du tout puisqu'effectivement en pourcentage le temps partiel est pris voilà on parlait aussi des horaires des bus machin le matin tout ça voilà la femme dans la ville et la femme au travail et la femme avec les enfants bonjour merci d'avoir cité Rachel Silveira vous avez lu son rapport de 2011 qui avait été fait pour le défenseur des droits par rapport aussi au métier féminin féminisé parce qu'en fait c'est pas le tout qu'un homme et une femme ait le même salaire c'est aussi dans les métiers féminins que ce soit revalorisé donc vous parlez de la crèche donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants on n'arrête pas de nous dire il faut créer des places en crèche donc déjà là les places en crèche il y a plein de crèches qui ont fermé notamment des crèches associatives et il y a beaucoup d'initiatives privées parce que le capitalisme s'est mis là-dedans donc ouvrir des places de crèche à tout crin pour faire bosser les femmes au lieu qu'elles s'occupent de leurs enfants qui est une séparation qui est bas d'attachement parce qu'en fait plus tôt on va faire entrer les enfants dans le système plus tôt ils vont être des ouvriers enfin voilà donc on détruit aussi les liens mère-enfant parents-enfants donc c'est pas la panacée non plus les crèches c'est de foutre tout le monde au travail ça peut être bien aussi de s'occuper de son enfant et après créer effectivement toutes ces crèches actuellement ça se passe très mal dans les crèches puisqu'on va accueillir plus d'enfants on va y avoir du surbooking avec moins de professionnels et moins de professionnels formés et en plus dans les crèches c'est des femmes et en plus quand on est mère et qu'on doit commencer à la crèche à 7h il faut qu'elles aient ses gosses à 6h donc c'est très compliqué à la fois pour les mères qui ont une injonction à trouver un mode de garde pour les professionnels qui bossent c'est encore pire quant à son mère et pour les petits qui sont dedans qui sont vraiment maltraités et pour le coup les droits des enfants ne sont pas respectés dans les structures d'accueil parfois même chez les assistantes maternelles oui alors du coup comme il y a eu beaucoup d'interventions oui je voulais vous répondre madame c'est vrai que effectivement parce que je m'occupe aussi de la communication de Bénédicte Thorine et quand je fais des tweets à propos de tout ce qu'on fait sur l'égalité au sein de la délégation de la délégation aux droits des femmes je sais que je vais avoir un message le tweet va être retweeté 10 fois en fait ça va être vraiment mon plus faible retweet alors que si je parle d'autre chose je vais avoir beaucoup plus de retweets donc je suis comme vous je déplore effectivement que l'égalité homme-femme ait très peu d'écho par ailleurs donc voilà pour répondre au monsieur sur les femmes de ménage c'est vrai qu'on a parlé des aides à domicile on n'a pas parlé des femmes de ménage mais c'est vrai que comme il y a eu le film de François Ruffin hier voilà mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être refaire une petite partie sur elle sur l'index égalité bien sûr moi je pense qu'il faut complètement le remettre à plat je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est absolument pas viable en l'état et comme vous le dites vous-même vous l'avez très bien précisé l'index est fait pour que tout le monde atteigne la note de 75 donc qui évite les pénalités financières donc voilà je ne me souviens plus trop des autres interventions index égalité on est d'accord est-ce que les prochaines propositions de loi alors est-ce que vous deux pouvez répondre là-dessus prévoit plus de contrôle plus de sanctions et plus de pouvoir aux syndicalistes ça ça serait affiné c'est très intéressant sur votre proposition concernant la parité en politique pour appliquer le même mode de désignation aux législatives pourquoi pas cette méthode là ou une autre rien n'est fermé dans le livret de toute façon par rapport à la précédente proposition de loi dont on parlait ce n'est pas celle qui est en cours celle qui est en cours n'intègre pas encore ce sujet là il me semble sur l'index égalité vous avez parlé de la pénibilité des métiers de l'égalité des salaires tous métiers confondus et non pas que femmes hommes tout à fait d'accord sur cette proposition je pense qu'on est d'accord tous les trois la dimension transformatrice du féminisme amène forcément logiquement à remettre en cause les deux systèmes d'exploitation c'est sûr ensuite il y a des micro expériences réussies qui ont on cite toujours l'Espagne de 1936 etc qui montrent qu'on a mis à plat la classification des métiers que les femmes n'étaient pas exploitées mais on va dire oui c'était sur des territoires des territoires limités avec une expérience limitée mais c'est sûr que si on se réfère à la théorie communiste pure elle propose qu'une heure de travail égale une heure de travail quelle qu'elle soit et qu'il y ait des systèmes de compensation pour le médecin qui a dû faire 10 années d'études ce qui ne leur rendrait pas supérieur mais est-ce que ça existe est-ce que ça a été appliqué dans les dans les 50 dernières années je ne sais pas je pense pas par rapport à l'éducation l'une de vous a parlé de l'éducation des petites filles ces dernières années on a tendance aussi à dire oui et l'éducation des petits garçons parce que c'est pas que les petites filles qu'il faut éduquer à aller vers plus et aussi les petits garçons auxquels il faut apprendre à prendre moins de place cependant d'un point de vue politique vous voyez que la dernière fois c'était au début du mandat de François Hollande que la loi sur la paix pardon le mariage pour tous est passé directement après on fait passer la loi la disposition pas la loi qui était une déclinaison de la loi sur les ABCD de l'égalité c'était trop les deux coups sur coup je veux dire vous voyez que les gens ont pété un câble le problème quand on voit ce genre de manifestation sociétale c'est qu'on peut se demander si c'est pas malgré tout une minorité dont on parle beaucoup qui arrive à renverser ce qui ne dérangerait pas 80% du reste de la population peut-être que c'était le mauvais timing à cause de ce qui s'était passé avant vis-à-vis du mariage pour tous mais il y a eu des résistances et pourtant Najat Vallaud-Belkacem l'a fait tomber donc ça serait à remettre en place peut-être que maintenant on peut dire qu'on contourne la question alors plus tant sur les manuels et les heures d'éducation à la citoyenneté mais sur la réflexion autour de l'espace dans les cours d'école sur les réseaux d'entreprise aussi mais c'est toujours la question ça fait partie des politiques RSE c'est volontariste c'est toujours pas coercitif donc sauf à ce que l'état aille mettre son nez dans les politiques RSE en les rendant contraignantes en les rendant obligatoirement financées peut-être par les OPCA peut-être par autre chose alors parce que pour le moment s'il y a une entreprise quelle que soit sa taille qui n'a pas de réseau de femmes et qui va commencer à leur mettre dans la tête va comparer ta fiche de salaire demande ta fiche de salaire on va t'accompagner si ceci mais est-ce que tu penses pas que tu pourrais est-ce que tu penses qu'au retour du congé maternité tu as fait ceci elles ne vont pas avoir cette émulation d'elles-mêmes c'est sûr voilà et sur les qu'est-ce qui a parlé des places en crèche et monsieur c'est vrai que beaucoup des choses que vous avez dit ont été abordées avec le film d'hier et notamment l'exemple de la ville de Dieppe qui a cassé le temps partiel et l'externalisation par une société de prestataires de services et ça a changé la vie de ces femmes donc ça montre bien qu'en tout cas sans totalement tout changer comme vous le proposez ce qui serait malgré tout positif on peut imaginer comme il le disait que 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 le choix politique soit celui de mettre fin à la précarité en remettant l'égalité femmes-hommes alors je vais commencer par les questions programmatiques de manière générale comme vous le savez probablement nous sommes en phase justement de perfectionnement de notre programme actuel sur les points très très précis comme ça je pourrais pas vous donner spécialement de clarification officielle étant donné qu'il y a encore des arbitrages à faire dans le programme mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez toujours au pire des cas contribuer au programme il y a toujours la plateforme qui est ouverte vous pouvez également et ça je l'ai pas signalé au tout début rejoindre le groupe thématique égalité femmes-hommes vous pouvez nous envoyer un mail on a une page Facebook un compte Twitter un compte Instagram donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions des propositions on y répondra volontiers mais encore une fois il y a encore des arbitrages à faire pour le programme définitif qui n'est pas encore acté pour 2022 c'est l'espace opérationnel en général espace programme et l'espace opérationnel pourquoi vous voulez un vote on est un mouvement gazeux c'est pour ça non plus plus généralement pour répondre aux questions plus précisément sur les crèches je suis assez d'accord que c'est pas la panacée juste de dire on va avoir plus de crèches je pense que comme bien souvent concernant les droits des femmes ce qui est important c'est d'avoir le choix en fait donc il faut que les femmes qui ont envie de mettre leurs enfants à la crèche puissent le faire puis celles qui veulent pas par contre il faut également leur donner les moyens et les capacités d'avoir une vie professionnelle sans pour autant forcément envoyer leurs enfants à la crèche ça je suis tout à fait d'accord sur la politique sur la proposition du binôme pour les législatives moi j'ai absolument aucun souci avec ça je pense pas comme Macron que c'est en réduisant le nombre de députés qu'on ira plus vite et qu'on sera plus efficace au contraire je pense qu'on a besoin de plus de représentation donc ça me pose absolument pas de problème le tout étant d'avoir une bonne coordination entre deux députés évidemment pour qu'ils soient sur la même longueur donc tous les deux sur la question de madame sur le capitalisme patriarcal ça m'a fait penser alors peut-être que certains d'entre vous le connaîtront à la proposition de Bernard Friot du salaire à vie qui propose justement mais là c'est un renversement total du capitalisme justement que tout le monde à partir de 18 ans touche par exemple 1500 euros et puis qu'après on passe à la qualification pour avoir des salaires plus conséquents mais seulement dans une fourchette de 1 à 4 par exemple donc on irait à 1500 et puis 6000 maximum et personne n'irait au-delà moi je suis plutôt friand de cette proposition mais après comment on la met en place etc. ça reste toujours à réfléchir mais évidemment l'aspect révolutionnaire finalement qui est compris dans notre programme est il me semble un bon point de départ pour justement arriver à des choses un peu plus frontales par rapport au capitalisme mais également par rapport au système patriarcal et concernant la question de la parité de madame tout à l'heure qui parlait sur justement d'avoir été élue en tant que femme de la parité alors il me semble qu'en tant que mouvement politique on peut agir sur plusieurs points on va dire il y a deux grandes familles on va dire on a les règles en général les règles bien souvent qui sont coercitives sur lesquelles on peut agir et puis on peut essayer également de faire changer les mentalités je crois qu'un écueil qu'il y a c'est d'essayer de faire que l'un ou que l'autre si on essaye par exemple de changer seulement de mettre que des règles en place on arrive à la question de la parité finalement mais derrière il y a des questions qui se posent sur la légitimité voilà oui ça a été imposé par la loi mais derrière les gens ils pensent pas que ce soit forcément une bonne chose parce que c'est que ça va un peu mieux depuis ouais un peu ouais et l'autre écueil parce qu'il y a aussi l'autre écueil de penser qu'on va seulement bouger les lignes sur les mentalités des gens par exemple je connais une élue une adjointe de la ville de Grenoble qui nous avait dit une fois oui mais la question des crèches ça devrait pas être dans le féminisme parce que justement ça c'est associer les femmes à la question de l'enfance si on réfléchit comme ça à ce moment là on dit bah ok bah on bouge rien et puis on va attendre que les mentalités évoluent et puis peut-être dans je sais pas dans 50 ans 100 ans les choses iront mieux non il faut également imposer des règles c'est obligatoire donc il faut à la fois avoir le versant faire évoluer les mentalités et également bouger les règles justement pour que les deux aillent ensemble il faut pas oublier l'un ou l'autre voilà je sais pas si vous voulez encore réagir sur d'autres choses toutes les deux mais en fait la réflexion elle peut s'étendre à tout c'est à dire que de la même manière qu'on propose quand je dis on LFI pardon propose un service public gratuit du permis de conduire parce que c'est indispensable parce que beaucoup de familles sont inégales face à cet outil qui est indispensable pour travailler il faut proposer un service public gratuit de plein d'autres domaines notamment liés à l'enfance il y a une chose qu'on n'a pas mentionné lors de notre présentation c'est la commission des 1000 premiers jours de l'enfant qui a été présidée par Boris Cyrulnik et qui a été on va dire gentiment proposée par monsieur Macron les conclusions de cette commission et de ce rapport sont passionnantes je vous invite à les consulter parce qu'en fait alors c'était une invitée qui devait être avec nous aujourd'hui une spécialiste de la parentalité féministe et de l'égalité femmes hommes qui se retrouve en fait cette question d'articulation des temps de vie dans tout ce que j'ai nommé sous le prisme de la RSE c'est dans les 1000 premiers jours de l'enfant donc les 3 premières années de l'enfant que tout se joue que tout se joue pour l'enfant dans son aptitude au monde dans toutes les sphères de la vie mais que tout se joue aussi pour la femme et pour l'homme donc leur couple à l'intérieur et leur rapport à la société et on voit que et c'est de ça que découle aussi l'allongement du congé paternité à 28 jours dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui est qui peut être sérieusement amélioré qui propose pas mal d'inégalités en fait de statut selon les hommes et c'est en s'inspirant des recommandations de ce rapport qu'on pourrait voir en fait tous les services publics gratuits qui devraient être proposés pour que toutes les femmes soient égalité sans que ça ne renforce la dimension femme égale parentalité ça permet à toutes les compositions familiales femmes seules femmes en couple hommes seuls d'avoir accès à des services qui leur permettront d'alléger leur tâche parentale ce qui ne peut pas dire qu'ils balancent leurs enfants mais ça les met à égalité face aux différents aspects de la société y compris par exemple avoir des fonctions politiques parce que tant qu'on ne dira pas qu'il y a des modes de garde prévus aux horaires des conseils municipaux on ne risque pas d'avoir des femmes en politique donc soit c'est une prérogative qui est pareille pour tout le monde par un système de garde voire de transport dans toutes les villes et ça vient du national soit ce sont des dispositions locales ce qui va créer des disparités entre les communes les communes qui diraient pour permettre l'accession aux femmes en politique dans nos rangs on va prévoir un système de garde aux horaires des conseils municipaux merci Sarah on a atteint l'heure c'est la fin du temps donc je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions pour votre écoute et puis je vous souhaite de bons amphis pour continuer cette journée et puis demain les meetings de Jean-Luc Mélenchon à 10h n'oubliez pas bonne journée merci